Sous-titres par Jérémy Diaz Docteur, s'il te plaît, c'est ma, c'est ma femme, s'il te plaît Infirmière, faites-la entrer D'accord Attends, attends, attends Attends Allons-y Oui, ouvre la porte Oui, tiens-la très bien Entrez, s'il vous plaît Oly, s'il vous plaît Oui Ok, 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 d'accord Infirmière, passe comme ça et toi, retire-toi de l'autre côté Ne meurs pas Monsieur Anthony Oui, docteur Je suis désolé Quoi ? Il est déjà mort, vous avez amené un cadavre Docteur, s'il te plaît, s'il te plaît, docteur Ce n'est pas vrai Je vous en prie, s'il vous plaît, monsieur Je suis encore Soyez encore Je sais que c'est dur, mais s'il vous plaît Christ en mourant pour nos péchés Nous a donné la victoire sur la mort Il a promis Qu'il y aurait un nouveau paradis et une nouvelle terre Un monde sans souffrance Il nous a également promis la vie éternelle Alléluia Amen Mais, ma fille Mais, mais, mais Tu blagues avec moi De quoi parles-tu ? Non, non, dis-moi De quoi parles-tu ? Tu blagues avec moi Je t'en suis De quoi parles-tu ? De quoi parles-tu ? La prochaine fois, tu auras un peu plus peur Toi, cette femme stupide Tu n'es qu'une idiote Idiote Moi, je te parle Et tu veux me montrer que tu es plus sage que moi Je t'en suis Laisse-moi Tu es qu'une idiote Prochèmement, lorsque je te dirai quelque chose Alors, tu ne vas plus t'aventurer Tu ne vas plus t'aventurer Toi, toi, mets-toi là Je vais te placer aujourd'hui Laisse-moi Tu ne vas plus repéter Je crois que lorsque je vais te dire quelque chose Lorsque je te dirai prochainement quelque chose Laisse-moi Oh no Vamos Laisse-moi Laisse-moi Am hai Laisse-moi Laisse-moi philomène à allant voir un médecin un s'il te plaît ma chère je j'irai bien jésus écoute même jésus tombé aussi malade un allant voir un médecin s'il te plaît ma chère écoute le concert n'est pas du tout la malaria c'est dont tu as besoin c'est un traitement spéciale ma chère s'il te plaît s'il te plaît allons voir un médecin la maladie n'est rien j'irai bien ok tu te sentiras mieux ma chère tu te sentiras mieux oh man oh tu as beaucoup pleuré calme toi c'est mon dieu qui sait pourquoi ma chère doit mourir je veux prendre soin de vous vous n'allez pas souffrir ne vous en faites pas je suis là votre mère était très gentille était une personne merveilleuse calme toi ça suffit ne pleure pas ne pleure pas ne pleure pas ah mon dieu oh mon dieu Ah, archeou ! Ah, elle a l'esprit sans plus d' fís ceintес. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, venez, entrez par derrière. Monsieur Anthony, votre maison se trouve à très longue distance d'ici. Allez, montez. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. pourquoi tu n'entends toujours pas ce sont les enfants mais on les a chassés de l'école oh bien ils peuvent rester à la maison mais ils sont déjà restés à la maison pendant très longtemps qu'un genre de paix est ce que tu es folle j'ai dit que je n'ai pas d'argent n'entends-tu pas tu n'as pas d'argent tu as toujours dit que tu n'as pas d'argent cependant je n'ai que de l'argent pour aller acheter la bière et ferme là si c'est j'ai dit ferme là tu n'as vraiment gardé silence désolé maman je suis désolé désolé maman maman désolé sœur philomène comme notre maître jésus l'a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé et moi je vous donnerai la paix et les repos ma soeur jésus est en train de frapper à ta porte sœur philomène crois-tu en dieu as-tu confiance en lui si tu crois en lui rien ne va t'arriver ça c'est vrai sœur la foi est une petite chose comme la graine bienvenue mon frère mais dites moi un peu qu'est ce que vous faites tous ici oh nous sommes de l'église amour héritage vous n'avez pas un autre boulot écoute mon frère jésus t'appelle écoute mon frère toi et c'est juste de fermer ta bouche la seule chose qui peut toujours vivre avec un homme qui qui a perdu son boulot c'est la colère alors mes amis mon frère même jésus a souffert de plus que nous sortez tu es en train de chasser la parole de dieu dans ta maison écoute moi je te dis même jésus a transporté la croix au calvaire il a souffert à cause de toi j'ai dit garde de silence je te reviens et mon frère c'est quoi ça avancez allez vous en n'importe quoi philo comment puis-je m'en sortir avec tous ces enfants je n'ai même pas un boulot dieu mais où étais tu lorsqu'elle mourait après tout ce qu'elle a fait dieu tu n'es qu'un menteur un très grand menteur monsieur harinze hum toutes ces choses arrive par un homme une fois moins dans sa vie je sais je sais mon père mais écoutez mon père je vous promets avoir un sentiment fort d'avoir une personne que j'aime comme mon fils c'est lui qui m'appelle papa ce n'est que humain je comprends mais tu dois quand même comprendre que la maternité vient avec ses propres problèmes les enfants ne t'appartiennent pas pour décider ils appartiennent à dieu je souhaite que ma femme les comprennent les femmes s'inquiètent toujours c'est donc leur nature mais tu dois être fort j'ai fait de mon mieux j'ai fait de mon mieux mon père tu ne dois pas être pressé avec le seigneur la pression viendra mais le temps de dieu est toujours le meilleur moment je l'ai toujours cru père depuis que j'ai épousé ma femme il y a de cela huit ans et crois-tu toujours à ça oui c'est bon dieu travaille toujours des manières mystérieuses d'accord bien sûr mes compliments à ta femme lorsque tu seras la maison ok au revoir père d'accord à plus tard au revoir merci 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 Je viens de voir maman Anjili, mais elle a refusé de me donner, elle a dit que nous lui devons beaucoup d'argent. Ça va aller, nous devrions attendre et prier que papa revienne avec quelque chose. Je vais mourir avant que maman nous vienne. Non, tu ne mourras pas. Tu dois maintenant penser à cela. Je vais chercher un boulot. Tu feras ça pour combien de temps maintenant? Il n'y a absolument rien que le travail d'un agent de sécurité. On peut t'offrir à qui que ce soit dans un monde aussi compliqué que le nôtre. Obi, je ne veux pas en tout cas qu'ils souffrent. Ça c'est exactement ce que tu leur fais vivre actuellement. Bien, j'arrive à gérer. Tony, pendant combien de temps tu vas continuer à gérer? Tu dois affronter la réalité. Tu ne peux pas te gérer avec quatre enfants sans porter un vent de travail. Ta situation s'empire tous les jours et tu prives les enfants des besoins primaires. Ils ne le méritent pas. Que dois-je faire alors? Bien. Nous t'avons expliqué quelque chose. Ok. Je te détends toi. Ok. Ok. Miile de mape. Je vous remercie toujours de moi. Je vous remercie aussi. Pas du respect, j'ai les boys qui me concentrent. C'est bien cela, mais j'ai lancé. Le fondateur est de qui est en fait transformé en���ri au monde. Tant qu'un penseur, oui vous, il y a une autre. Il faut être en train de faire. Le fondateur est un rêve de nous et la même chose. Le fondateur est un rêve. Le fondateur est un rêve d'un âme. Un rêve de t'entoite. Papa maman Junior ? Maman est en train de vomir du sang Elle vomit quoi ? Maman est en train de vomir du sang Papa mais c'est sérieux Maman s'il te plaît Attends S'il te plaît papa Papa s'il te plaît Ne laisse papa mourir S'il te plaît papa aide maman s'il te plaît philomène j'ai vraiment supporté tous ces syphilies 1 ça commence vraiment à m'ennuyer papa est ce que maman va mourir non non je ne vais pas te laisser te suicider je ne vais pas je ne vais pas te laisser te suicider écoutez vous prenez très bien soin de la maison et dites à votre frère de nous suivre d'accord je ne vais pas je ne vais pas te laisser te suicider que tu dois le suivre attention laisse moi tes deux quelque chose pour les enfants ok apporte ça pour tes enfants merci énormément merci quand jésus est mort il y avait les cris de pleurs sur toute la terre comme si votre mère était morte tous vous avez pleuré mais les troisième jour quand jésus est ressuscité des morts il y avait les cris de joie dans le monde entier ça c'est bien alors quand quelque chose de bon arrive vous rendez gloire à dieu et qu'est ce que vous faites quand quelque chose de mal arrive nous rendent amen je crois que vous êtes heureux et tu veux heureux ça c'est bien qu'est ce que vous êtes venu faire ici dans ma maison nous sommes venus voir comment vous évolue avec les enfants après avoir tué ma femme frère anthony n'édite pas s'il vous plaît ferme là je ne suis pas ton frère toi hypocrite non écoute moi je vous dis la bible déclare je crois que je crois que nous sommes venus pratiquer et enseigner jésus dans ta maison tu n'as pas le droit de venir frère anthony c'est un cadeau ferme ta bouche mon frère écoutez tu connais quelque chose vous devez vous répandir et pourquoi alors c'est vous qui avez tué ma femme maintenant sortez de chez moi maintenant sortez de chez moi ce n'est pas moi qui vous chassez frère s'il vous plaît frère anthony s'il vous plaît s'il vous plaît frère anthony sors de chez moi c'est ça même le pain de la vie que vous chassez de votre maison frère anthony sors de chez moi et celui n'importe quoi n'importe quoi écoutez mes enfants attendez que je vous dise n'essayez jamais de coûter ces gens ils sont parmi ceux là qui ont contribué à la mort de votre mère et je leur donnerai une bonne leçon n'importe quoi ils pensent chérie c'est quoi le problème rien de tout on ne pleure pas pour rien c'est quand il s'agit de quelque chose dis moi qu'est ce passe-t-il jusqu'à quand nous allons continuer à avancer comme ça bientôt je vais attendre la me lepose ça c'est grave ne pleure pas chérie c'est fini hein qu'est ce que je fais pour mériter tout ceci huit ans huit bonnes années j'étais toujours dit de ne pas penser à ça les choses vont s'améliorer alors dis moi n'es-tu pas contente de ma présence je le suis mais simplement que je veux être une vraie femme juste comme j'avais mais je ne me pleure pas ok chérie ne pleure pas ça suffit ça suffit rentrons au lit hein mh 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 et bienvenue papa merci papa papa j'ai dit qu'il veut commencer à conduire ça et qui est qui va payer notre oui papa il va payer notre minerval qu'est-ce que c'est que ça c'est le coup les boules et papa jean qui a commencé à faire ça mais pourquoi mais papa c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut je sais que les choses sont vraiment difficile pour nous et tu veux aider pourquoi conduire ça tony tu ne peux pas négliger tes enfants il faut vraiment les aider mais obi oui conduire une pousse-pousse pourquoi non non écoute je ne sais pas comment tu peux le gérer mon frère viendra le week-end de la semaine prochaine nous allons lui parler et je sais qu'il va nous comprendre c'est d'accord d'accord merci en tout cas ok bye 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 bonjour 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Marie, j'espère que tu n'as pas peur de moi. Non, oncle. D'accord. Parce que tu n'as pas peur de moi. Laisse-moi te dire quelque chose, ok? Je vais bien prendre soin de toi. Je vais te donner l'argent. Toute chose. Mais donne-moi ton corps. Donne-moi ton corps. Je dois aller préparer votre nourriture. Viens, vite ici. Écoute-moi maintenant. Qui parle de la nourriture? C'est de toi que je parle, bien sûr. Viens, écoute. Tu seras une belle fille, ok? Quand je vais te rendre heureuse. Ok? Je veux que ce soit un secret. Alors, viens ici. Pousse-toi ici. Chut. 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 Goutons-la. Goutons-la. C'est bon. Goutons-la. Goutons-la. Calme-toi. N'écris pas. Ok? N'écris pas. Merci beaucoup, mon frère. Comme tu mets la donnée à cœur vert. Ah, ok. Pas de problème. T'inédou. Sois un bon garçon. D'accord? Respecte et obéie à ton oncle. Et ta tante aussi. Est-ce que c'est compris? Papa? Est-ce que tu viendras me chercher comme il a dit? Oui, mon fils. Lorsque les choses vont s'améliorer, je viendrai. D'accord? Hein? Sois juste un bon garçon. D'accord? D'accord. Alors? S'il te plaît, prends très bien soin de lui. Et s'il fait quelque chose de mal, fouette-le. Traite-le comme ton propre enfant. Et s'il te plaît, montre-lui de l'amour. Ok? D'accord. Tu n'es doux. Nous prendrons bien soin de lui. Merci. Ok. Tu n'es doux. N'écris rien. Vous pouvez partir maintenant. Ok. Oui, montre. Hum. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie. Oui, oncle. J'espère que tu n'as pas peur de moi. Non, oncle. D'accord. Parce que tu n'as pas peur de moi. Hum? Laisse-moi te dire quelque chose. Ok? Hum? Je vais bien prendre soin de toi. Hum? Je vais te donner l'argent. Toute chose. Mais donne-moi ton corps. Donne-moi ton corps. Je dois aller préparer votre nourriture. Viens vite ici. Écoute-moi maintenant. Qui parle de la nourriture? Je parle de toi. Viens ici. Écoute. Tu seras une belle fille. Ok? Quand je vais te rendre heureuse. Ok? Je vais que ce soit un secret. Alors, viens ici. Pousse-toi ici. Chut. Chut. Boutons-la. Boutons-la. C'est bon. Boutons-la. Boutons-la. Calme-toi. N'écris pas. Ok? N'écris pas. Ah! 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 Sous-titrage MFP. ... 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